J'ai une étrange partout où j'ai pas Je suis à la tête et non à la tête Je suis à la tête, je suis à la tête Je suis à la tête, je suis à la tête Je suis à la tête, je suis à la tête Quand on voit les dernières journées Je t'aurai à sa rinfrissons 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 Il est plus fort, il est plus fort, il est plus fort, il est plus fort, il m'a touché. Il est plus fort, il m'a touché. Il commence à exercer son appel, il commence à rentrer dans le ministère, le ministère de délivrance, le ministère de libération, le ministère de force, le ministère de force et de capacité. Lorsque Moïse commence à opérer, il va réveiller Israël, il y a un certain nombre de choses. Alors quand Dieu permet par Moïse de libérer Israël, il va les conduire quelque part dans un désert. Dans un désert, mais bien avant le désert, ils étaient quelque part à Sinaï. Sinaï était l'endroit où Dieu parlait à Israël. Sinaï était l'endroit où l'âge était révélé. Sinaï était l'endroit où Dieu descendait fréquemment. Parce que Sinaï était la capitale spirituelle. L'endroit de la rencontre, l'endroit des recommandations, l'endroit du décalogue. Parce que c'est là que Dieu a donné les dix commandements. À Sinaï, j'ai formé un peuple, discipliné à sa loi, appliquant ses règles et ses recommandations. Alors la Bible déclare, lorsqu'ils font maintenant qu'ils étaient Sinaï, parce qu'ils ont été préparés à la loi, Dieu les réserve une paix. Il les réserve les promesses. Il les réserve les paix de Canaan. Mais avant d'aller à Canaan, il fallait un homme qui s'appelle Obab. Obab était, Moïse était ses points. Moïse avait l'option. Moïse prophétisait. Moïse faisait des signes et des prodiges. Mais il ne pouvait pas aller dans le désert sans Obab. Il a dit Obab, je vais quelque part. Je ne peux pas aller seul. Parce que tu es le seul qui connaît le désert. Je vous dis une chose. Peu importe la promesse que Dieu t'a faite, Peu importe l'option que tu as. Peu importe ta vie de prière, ta vie de jeune, tes capacités spirituelles. Tu ne réussiras pas sans Obab. Obab connaît le désert. Il a la révélation du désert. Obab sait à quel moment on peut rentrer dans ce désert. Je vous dis quelque chose. La Bible révèle dans le livre des cantiques, des cantiques, la femme sur la mythe elle dit je monte du désert appuyé sur mon bien-aimé. Le voyage dans le désert c'est la montagne. Le voyage dans le désert beaucoup de personnes sont décédées dans le désert. Beaucoup de personnes ont perdu Dieu dans le désert parce qu'ils ont voulu s'aider eux-mêmes. Ils ont voulu mettre leur sagesse, leur intelligence en exègue. Quand Dieu t'appelle il doit te préparer et Obab. Le Obab c'est celui qui est la voix de Dieu pour toi parce qu'il connaît le désert. Il sait à quel moment on rentre dans le désert. Voilà pourquoi la Bible déclare Moïse a prié Obab dit je t'en prie ne me laisse pas dans le désert. Obab c'est l'image du Cet-Esprit. Beaucoup de personnes ont cru que le désert est un désert que Dieu lui-même a fabriqué. Oh c'est le désert que tu t'es créé. C'est le désert que tu t'es fabriqué. C'est le désert que toi-même tu as inventé. Tu n'as la situation dans laquelle tu es. Longtemps Dieu t'avait déjà béni. Mais toi-même tu as créé un désert. parce que tu as mis Obab loin de toi. On ne réussit pas sa vie chrétienne sans la paix sans de cet esprit. Écoutez-moi bien. Lorsqu'on voyage dans le désert on a un Obab. Je t'en prie Obab ne m'abandonne pas. Tant bien de personnes face à la réalité face à la difficulté ont dit je t'en prie Obab ne m'abandonne pas. Tant bien de personnes face à l'humiliation ils t'ont dit ils ont dit je t'en prie Obab ne m'abandonne pas. La vie chrétienne ce n'est pas celle-là qui se mène avec l'intelligence. Le jour que tu scelleras ou tu mettras dans l'intelligence dans la vie chrétienne non ce n'est plus une vie anormale elle devient normale parce que dans la vie chrétienne c'est ceux les fous qui prient Dieu ne m'abandonne pas. Obab veut dire bien-aimé ça veut dire chéri comment tu vois ton Dieu comment tu marches avec ton Dieu qui est ton Obab à l'église tu as choisi ton Obab les mauvaises connexions les mauvaises besoires les mauvaises amitiés les mauvaises relations qui ne font plus ton désert qui t'enfonce dans le désert qui est ton Obab parle à Dieu car l'homme parle avec Dieu que de parler avec les autres tu es ton Obab mon désert est grand la situation est pénible je préfère parler à Obab ne m'abandonne pas je t'en prie APEC 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 印' APEC APEC 광